Salut YouTube et bienvenue sur ASOFT ENTREPÔ TV, aujourd'hui nous avons jeté un œil sur le nouveau Chrony X3500 de chez Xcortec. Comparé à son prédécesseur le X3200, le nouveau X3500 dispose de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Le X3500 est composé de deux éléments, le Chrony en lui-même d'un côté et l'écran amovible de l'autre. L'écran peut en effet s'utiliser de façon totalement indépendante et peut aussi bien se poser sur une surface plane que s'accrocher sur un rail Picatinny pour un confort d'utilisation optimal. Par ailleurs, l'écran s'oriente automatiquement dans la bonne direction selon la façon dont vous le tenez. Comme vous pouvez le constater, le canal de tir est particulièrement large par rapport aux autres Chrony, ce qui augmente considérablement la facilité d'utilisation. Le Chrony dispose de huit pannes antidérapants, ce qui lui permet d'être utilisé aussi bien couché que sur le côté. Il dispose également d'un pas de vis Kodak, ce qui lui permet d'être utilisé avec un pied d'appareil photo. La télécommande utilise deux piles AAA et le Chrony deux piles AAA. Le Chrony peut également être alimenté via un port mini USB, par exemple grâce à un ordinateur portable ou avec une batterie externe. Le X3500 s'allume via ce bouton situé sur le dessus tandis que la télécommande s'allume grâce à ce gros bouton jaune. L'écran se connecte automatiquement au Chrony et il dispose d'une portée d'environ 5 minutes. Voilà à quoi ressemble la première fenêtre de l'écran. En haut à gauche, les lettres SCR1 vous indiquent que vous êtes sur l'écran 1 ou Screen1. En haut à droite, vous avez une indication concernant la qualité de la connexion avec le Chrony et l'état de chargement des piles. Le nombre en haut vous indique la cadence de tir, ici en billes par seconde, RPS pour Rune per seconde. Le nombre en bas vous indique les FPS. Enfin, le nombre à droite vous indique le nombre de séquences de tir que vous avez effectué depuis que vous avez allumé l'écran. Un détail très intéressant, même en rafale, le Chrony vous indique brièvement les FPS de chaque tir, ce qui vous permet par exemple de facilement détecter un problème de rattrapage du pistolet. L'écran 2 dispose des mêmes éléments que l'écran 1, avec quelques indications supplémentaires. Un encart qui vous indique directement la puissance en joules. Un encart qui vous indique les joules par cm². Cette indication étant intéressante si vous êtes amené à utiliser un autre diamètre de billes, comme par exemple les billes de 8 mm de chez Marushin. Et vous avez un troisième encart qui vous rappelle la configuration actuelle du Chrony. Il est ici configuré pour des billes de 6 mm de diamètre, pour un poids de 0,20 g. L'écran 3 est l'écran des statistiques. Vous pouvez ainsi consulter les 25 dernières séquences de tir enregistrées par le chronographe. Pour chacun des encarts, vous avez deux lignes. La ligne du haut concerne la cadence de tir, tandis que la ligne du bas concerne la vélocité. L'encart en haut à droite vous indique la cadence de tir et la vélocité maximale détectée par le chrony parmi les 25 derniers tirs enregistrés. L'encart à droite vous indique à l'inverse les valeurs minimales. L'encart en bas à droite vous indique l'écart maximum constaté entre tous les tirs enregistrés par le chrony. Les lettres ES signifiant Extreme Spread ou écart extrême. L'encart en bas vous indique les valeurs moyennes détectées par le chrony, les lettres AVG signifiant Average ou moyenne. Enfin, l'encart en bas à gauche vous indique l'écart type, c'est-à-dire l'écart moyen entre toutes les valeurs enregistrées par le chrony. Plus ces valeurs sont basses, plus la réplique est régulière, c'est-à-dire que les variations de FPS et de cadence de tir sont faibles. Enfin, le quatrième écran vous permet de configurer le chronographe. Amour vous permet de sélectionner le type de grammage. Six grammages différents sont disponibles d'origine, mais vous pouvez à loisir régler individuellement chacun des grammages au centième de gramme près. Unit vous permet de choisir d'autres unités de mesure. Vous avez le choix entre les billes par seconde ou les billes par minute pour la cadence de tir. Et vous avez le choix entre les pieds par seconde ou les mètres par seconde pour la vélocité. Rotate vous permet de bloquer l'orientation de l'écran dans celle que vous choisissez. Enfin, Backlight vous permet de gérer le rétro-éclairage de l'écran. Vous pouvez ainsi choisir qu'il s'adapte automatiquement à l'éclairage ambiant ou même le désactiver. Vous pouvez choisir l'intensité lumineuse de l'éclairage et vous pouvez également inverser les couleurs. Le nouveau X3500 de chez Xcortec est une évolution réellement intéressante par rapport au chrony qui était déjà disponible sur le marché. Simple d'utilisation tout en étant très complet, c'est un très bon outil pour étudier le comportement de votre réplique. Par ailleurs, le fait de pouvoir dissocier l'écran de lecture du chrony en lui-même permet d'optimiser l'organisation du passage chrony lors des vérifications d'usage au début d'une journée d'air sort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines publications. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à notre page Facebook ainsi que notre compte Instagram. Moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada